Dans cet exercice nous allons apprendre à dessiner une chaise donc ça paraît simple au préalable mais on va voir qu'il a beaucoup de pièges à éviter. On va essayer d'en voir un maximum et surtout avoir la philosophie du logiciel pour dessiner correctement. Dans un premier temps je prends l'outil rectangle. Je précise que je suis en millimètre. Si vous choisissez une autre unité, je vous conseille de regarder la vidéo qui concerne ce sujet. Alors donc je pars toujours de l'origine. Je trace un rectangle volontairement beaucoup plus long qu'à large et je laisse la souris. Il ne faut absolument pas que je la descende en bas à droite où il y a écrit cotation. Si c'est le cas, ça ne marchera plus. Il faut effacer le rectangle et à nouveau le redessiner. Donc pourquoi je fais ça ? Parce que 450 m'indique que la première valeur que l'on doit taper correspondra au trait qui est long et la deuxième valeur au trait qui est court. Donc là si je tape 500,200 donc je sépare bien par un point virgule et je valide par entrée. Il m'a redessiné mon rectangle. Si je fais l'inverse, 200 point virgule 500, je valide par entrée. On voit bien que le rectangle est de l'autre côté. Donc il y a une importance de savoir quelle valeur on doit taper en premier. Donc ici en l'occurrence c'est 500 point virgule 200. Vous avez remarqué que je peux changer de valeur autant de fois que je veux tant que je ne change pas d'outil. Donc là j'ai toujours l'outil rectangle. Je peux tourner, il n'y a aucune incidence, je peux changer mes valeurs. Donc moi ma chaise je veux qu'elle fasse 500 de large sur 450. On va maintenant passer aux pieds donc la première erreur c'est que la plupart du temps les gens commencent par dessiner la forme des pieds comme ceci et ensuite ils prennent poussé tirer, on se retourne et ils poussent. Donc comme ça ça a l'air plutôt correct mais lorsqu'on tourne on s'aperçoit qu'il a des trous un peu partout. Si on pousse dans l'autre sens là ça devient catastrophique. Donc c'est récupérable par quelqu'un qui maîtrise déjà le logiciel mais je vous le déconseille donc je vais annuler. Donc première erreur à faire c'est de dessiner à plat comme je viens de faire sauf s'il y en a besoin de faire des découpes particulières et on effacera à ce moment là les arêtes que l'on souhaite et là on pourra faire un pouce étiré. Mais nous ce n'est pas ce que l'on recherche. Donc la plupart du temps il faut commencer à donner une épaisseur. Donc là elle est de 25 mm par exemple.